Allez, on va aller retrouver notre Julie Poirier sous le soleil des Alpes-Maritimes. Exactement, parce que notre Julie Poirier nationale, elle est à quelques kilomètres seulement de Valoris ce matin. Bonjour Julie. Alors Valoris, il faut peut-être rappeler, c'est vraiment la capitale, en tout cas c'est dans la région, la capitale de la fleur d'oranger. Oui, Jean-Baptiste, et regardez cette magnifique fleur d'oranger qui est ici. Je peux vous dire que si on arrivait à vous transmettre l'odeur par la télé, on aimerait, ça sent tellement bon dans ce beau jardin. Effectivement, nous sommes vraiment sur le seul territoire en France où on récolte la fleur d'oranger. Pour la petite histoire, il n'y a que deux professionnels, sinon tout le reste est récolté dans les jardins des particuliers. C'est ce qu'on appelle des apporteurs. Et sur ce territoire, il n'en reste qu'une soixantaine aujourd'hui. Et là, regardez, nous sommes dans le jardin de Françoise et c'est l'heure de la cueillette. Comment on la récolte justement cette fleur, cette fleur d'oranger, Julie ? C'est impossible de mécaniser, d'utiliser des gros outils, des grosses machines. Bah oui, parce que regardez, là on est vraiment dans des jardins très particuliers. Et puis surtout, c'est une fleur très fragile, Françoise, on est bien d'accord ? Oui, c'est une fleur noble. Alors, attendez, la caméra est là, voilà. C'est une fleur très noble, très fragile. C'est une fleur noble, vraiment, qui se récolte chaque année, en fait, pendant trois semaines, fin avril, début du mois de mai. Et finalement, qui sert à faire des parfums fabuleux. Mais alors ça, on ne le fait qu'à la main. Donc là, il y a une technique particulière pour l'accueillir. Tout à fait. Alors donc, il faut tenir finalement le rameau. Et puis, tirer un petit peu la fleur qui tombe, en fait, qui tombe sur des draps, vous voyez ? Ah oui, ça arrive, il ne faut pas trop marcher dessus, c'est ça ? Voilà, il ne faut pas trop marcher dessus. Et puis, nous trions à la fin de la journée, puisqu'il y a des feuilles qui tombent, il y a des brindilles, il y a des insectes. Voilà. Il faut que ce soit propre pour partir à la coopérative. Donc là, vous avez de la famille, des amis qui sont venus nous aider. On a Gérard et Ondine qui sont ici, parce qu'il faut y aller, c'est quand même sur quoi ? 100 kilos, 200 kilos sur les trois, quatre semaines de récolte, c'est ça ? C'est cela, c'est cela, exactement. Donc, c'est de l'accueillir tous les jours. C'est de l'accueillir tous les jours, exactement. Donc, même si on a un travail, il faut venir au jardin, vous voyez bien. Tout à fait. Vous, c'est vraiment le patrimoine familial, c'est-à-dire que, en fait, ça appartenait à votre famille. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, il faut sauvegarder ce patrimoine. Il y a des générations qui sont succédées, en fait, dans notre jardin d'agrumes. Et finalement, nous cueillons la fleur, en fait, depuis la fin du XIXe siècle environ, époque où les bigaradiers ont été plantés sur la propriété. Et chaque génération a apporté, finalement, sa touche, sa touche particulière, en plantant, en traitant, finalement, naturellement, en arrosant, en taillant, vous voyez. C'est vraiment, c'est de l'amour, en tout cas, qu'on porte à ces arbres. Oui, on a tous eu à cœur. Vous avez remarqué que Françoise, elle ne s'arrête pas de cueillir. Pendant qu'elle parle, ça bosse, ça bosse. Parce qu'il va falloir mettre un petit coup de main pour finir la saison tranquille. Effectivement, on voit que c'est du travail, Julie. Une fois qu'on a récolté ces belles fleurs, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut en faire plein de choses, vous savez. On peut faire des petites pâtisseries avec de l'eau de fleurs d'oranger. On connaît tous ce petit goût. Vous savez que ça a des vertus apaisantes, en tout cas apaisantes. Elles sont magnifiques. Mais surtout, Stéphane, on les emmène à la distillerie. Et là, ça devient de l'eau de fleurs, c'est ça ? Et c'est pour un célèbre parfumeur qu'on ne citera pas. Il fait des parfums à numéro. Et c'est le néroli qui cherche, en fait. C'est ça, exactement. On récontente la fleur pour faire de l'île essentielle qui s'appelle le néroli. Et de cette récolte aussi, on récupère l'eau de fleurs. Voilà, donc il y a une coopérative qui est née il y a quelques années, bien évidemment, pour essayer de remettre cette structure en marche, tout simplement pour essayer de préserver ce patrimoine. Et aujourd'hui, vous, vous développez aussi énormément de produits à la coopérative pour faire vivre la fleur d'oranger. C'est ça. Jusque-là, il y avait donc l'eau de fleurs que nous voyons ici et la confiture en partie basse. Et depuis quelques années, nous avons développé des produits supplémentaires comme des apéritifs, des sirops, des biscuits. Plein de petites choses, en tout cas, parce qu'en fait, une fois que la fleur est tombée, il y a l'orange amer qui pousse. Et ça, c'est très dur à utiliser. Donc voilà, on trouve des solutions. Eh, juste un petit chiffre quand même. C'est deux tonnes de fleurs d'oranger qui se sont récoltées chaque année. C'est énorme. Merci Julie Poirier. Vous m'avez donné envie de faire des madeleines à la fleur d'oranger. Il faudrait que je fasse ça pour les collègues. J'ai oublié ce matin. Oui, vous les aviez promis pour ce matin. C'est ça, je les avais promis. Je tiens à le dire.